Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, bah écoutez, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer un petit peu comment je réalise mon teint notamment ce mois-ci pour le 29 jours challenge puisque cette année c'est une LB6 Steals hein, donc on a 29 jours il me semble bien, voilà donc bon anniversaire à tous ceux qui n'ont une fois leur anniversaire tous les 4 ans, bien sûr et donc vous allez voir un petit peu comment je fais mon teint pour que ce soit à peu près équilibré pour tous les maquillages et donc voilà je vous laisse avec le tuto et puis j'espère qu'il vous plaira, n'oubliez pas de liker vous abonner, partager, enfin tout 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 et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous, ciao ! Avant tout autre chose et bien l'étape cruciale c'est de bien hydrater sa peau donc là j'ai choisi un produit des laboratoires Noreva qui s'appelle Exfoliac qui est un soin matifiant qui va permettre en fait quand on va poser notre fond de teint de le tenir toute la journée puisque la peau sera bien hydratée donc elle va bien réagir à la matière de plus elle va éviter la surbrillance en journée sur la zone T donc là en fait ce que vous pouvez faire c'est mettre un soin à la limite de jour et ensuite mettre le soin matifiant uniquement en zone T et j'ai une peau quand même mixte à grasse donc là pour le coup je vais le mettre sur l'entièreté du visage mais il est super je l'ai bien testé et franchement je l'adore ensuite on passe donc au fond de teint alverde que je vous avais proposé précédemment et c'est vraiment celui avec lequel j'ai fait tous les maquillages de ce mois-ci ou que je fais avec tous les maquillages de ce mois-ci et je l'utilise au beauty blender et honnêtement même sans trop de travail on arrive au beauty blender à avoir vraiment quelque chose d'homogène d'effet velouté donc même si au début les huiles essentielles qui à l'intérieur visiblement m'ont peu convenu là je m'y adapte peu à peu et donc je trouve l'effet en caméra idéal c'est pourquoi je reste vraiment avec ce produit tout le long de ce test en fait des 29 jours en make-up parce que je le trouve parfait pour cet usage même si voilà il est un petit peu gras et que je le supporte moyen moyen au début lorsqu'il sèche on va dire lorsqu'il s'habitue à la peau au bout de deux heures on ne sent plus cet effet gras et on le supporte très 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 bien donc ça c'était pour le retour que je voulais vous faire de ce produit là puisque vous avez été nombreuses à me dire que les huiles essentielles étaient peut-être le problème du fait que ma gorge s'assèche et effectivement peu à peu ça s'estompe donc ce problème étant réglé j'ai voulu vraiment l'utiliser puisqu'il fait un teint de pêche la carnation enfin le choix de la couleur correspond parfaitement à ma carnation donc c'était vraiment l'outil idéal pour réaliser ses make-up et donc voilà après le beauty blender là je vous ai pas fait en accéléré comme ça vous pouvez voir je passe une poudre que j'avais acheté chez nos c'est toujours la même un petit peu dans les tons voilà de sable c'est pas un porcelaine c'est vraiment quelque chose de chaud parce qu'en ce moment ça va j'ai le teint vu que j'ai mangé pas mal de bêta carotène j'ai le teint qui est un tantinet relevé mais pas blanc donc du coup on m'a fait remarquer que j'avais le teint blanc sur certaines vidéos mais c'est du fait de la luminosité en fait de mes spots ainsi que la poudre HD que j'utilise quelques fois pour matifier le visage après quelques heures de maquillage et dont j'ai besoin pour ne pas paraître trop écarlate ou trop luisante à la caméra donc ça c'était ce que je voulais vous dire maintenant je passe à une poudre accord parfait minérale en teinte D1 en teinte ivoire doré du groupe L'Oréal que j'apprécie énormément et je vais commencer à venir faire mon contouring de poudre en fait parce que c'est une teinte un peu transitoire ce qui fait que ça va bien relever ce côté mat enfin ce côté oui enfin mat quand on a le teint mat qu'on a en général en ras de cheveux et là en blush j'utilise toujours un accord parfait minéral donc le blush minéral en teinte 70 toujours de L'Oréal que j'utilise alors là je fais une grosse bande avec le pinceau qui est fourni avec mais ne vous inquiétez pas je vais estomper par la suite c'est juste parce que là je veux poser mes couleurs ensuite j'utilise un bronzer donc de la marque Winnie je l'avais eu aussi chez Nose c'est pas une très grosse marque mais honnêtement la couleur est plutôt sympa et là je viens commencer à blender le tout donc entre bronzer et blush ce qui fait qu'il y a vraiment ces deux teintes qui se mêlent l'une à l'autre qui fait que on va avoir ce dégradé sur la joue et donc ça va commencer à faire cet effet contouring je fais aussi les arêtes de mon nez pour paraître plus allongé au niveau du nez parce que j'ai quand même un nez assez épais et là je viens forcément retravailler la base de mes cheveux pour vraiment rappeler l'effet naturel du soleil qui tape sur la peau et comme vous le savez toutes et tous on n'a pas la même couleur sur le front que sur le reste du visage je vous ferai un tuto si vous le désirez laissez moi un commentaire pour me demander comment choisir un fond de teint parce que effectivement il y a une technique qui vise à le tester sur le front ainsi que sur les maxillaires pour déterminer la couleur exacte qu'il est nécessaire de travailler et de choisir en magasin donc là voilà je fais les maxillaires puisque moi j'ai quand même des maxillaires assez carrés je veux gommer cet effet trop rond de mon visage donc voilà comme d'habitude et je viens l'étirer dans le cou pour justement ne pas avoir de démarcation trop prédominante maintenant je prends mon highlighter ma révélation de ces derniers temps le Nocibe 04 alors c'est le Luminous Effect c'est un highlighter un peu dans les tons clair, rose pâle avec un brin doré à l'intérieur et honnêtement il a cet effet naturel que j'apprécie particulièrement donc là je fais mon triangle, mon nez enfin le triangle du front mon nez, l'arc de Cupidon et voilà en gros ça donne cet effet hyper naturel que vous voyez maintenant le tout fondu honnêtement je trouve que pour un teint de tous les jours ça passe très bien c'est à la suite que je fais mes sourcils et que je passe au reste du maquillage donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner je vous aime très très fort n'oubliez pas clavier balle en rose à la suite s'il vous aimez s'il vous aimez les gens s'il vous aimez s'il vous aimez